Eh bien salut Youtube, c'est Miuri et aujourd'hui nouvelle vidéo sur Onkai Star Rail et pas n'importe laquelle puisque ça y est enfin nous avons le premier Drip Marketing pour la version 1.4 et c'est Jing Liu qui arrivera aux alentours de mi-octobre ou début novembre cela dépend si elle vient en phase 1 ou en phase 2 en tout cas c'est un personnage extrêmement attendu par la communauté et moi je l'attends depuis très longtemps, depuis le premier trailer de Jing Wen souvenez-vous on l'a aperçu dans son trailer et en fait il s'avère que c'est le maître de Jing Wen tout simplement c'est elle qui lui a appris tous les maniements du combat d'épéiste etc c'est elle qui l'a entraîné et donc c'est incroyable et petit contexte de l'histoire de Jing Liu en fait Jing Liu a été frappé par une maladie, le Mara si je me souviens bien et Jing Wen trouve Jing Liu en état de faiblesse il remarque qu'elle a changé, qu'elle est un peu malade etc et Jing Liu lui dit tu dois me vaincre si on fait un combat et si jamais je prends le dessus il faut que tu sois plus fort que moi et il faut que tu me tues si cela est nécessaire et du coup on voit qu'il faut un combat entre les deux Jing Wen, on remarque dans le trailer que Jing Wen n'est pas à fond etc par contre elle, elle est bien à fond, elle veut vraiment le tuer avec la puissance de la foudre ainsi que de la glace et franchement dans le trailer en fait on voit que même si Jing Liu et bien elle est très forte, on voit qu'elle retient un peu ses coups elle ne veut pas forcément le tuer, elle se laisse un peu faire et on remarque à la fin Jing Wen porte le coup final et là on se pose des questions, est-ce que Jing Liu meurt ? et bien en fait non, puisque après on a la quête de compagnon de Yanqing et dans la quête de compagnon de Yanqing et bien on l'aperçoit à nouveau et on remarque en fait qu'elle n'a rien que son corps n'a rien subi, qu'elle est normale etc et franchement elle est giga classe et on remarque aussi dans la quête de compagnon de Yanqing qu'elle recherche un certain Blade je ne sais pas trop pourquoi elle le recherche etc et donc oui Jing Liu un personnage donc d'éléments glaces un élément très offensif et de la voie de la destruction et ça c'est intéressant les gars la voie de la destruction, pourquoi ? parce que c'est un main DPS qui sera assez tanky qui fera j'imagine de gros dégâts mais qui pourra sustain un peu enfin voilà, moi j'aime bien les DPS de la voie de la destruction parce que comparé aux personnes de la chasse et bien c'est beaucoup plus strong, beaucoup plus tanky vous voyez, beaucoup plus d'HP etc en bas stat donc moi ça m'intéresse énormément je pense que c'est l'un des persos où je pourrais craquer facilement je pense que je pourrais chercher quelques Zedolone ainsi que son consignature oui oui mais c'est un personnage vraiment elle est fabuleuse son artwork est magnifique les gars regardez-moi ça comment c'est beau elle est super belle et du coup comment elle fonctionne concrètement Jingdu d'après les rumeurs son gameplay plus ou moins c'est pas encore officiel on sait pas exactement comment ça sera son kit dans la version finale mais d'après les rumeurs et bien sa compétence ferait qu'elle gagnera elle gagnera donc des stacks qu'elle pourra utiliser et lorsqu'elle utilisera ses stacks elle entrera en phase de transcendance donc c'est un talent j'imagine c'est pas son ulti son ulti on connait pas encore son ulti on sait pas ce qu'elle fait avec son ulti mais voilà elle rentrerait dans un état dans un état de transcendance et en fait via cet état je pense que si on refait une compétence et bien elle pourrait drainer des HP de la team et du coup si elle draine justement si elle draine les HP de la team et bien cela voudrait dire que Blade serait un compagnon idéal avec elle puisque Blade a besoin de consommer ses HP pour faire mal et donc vous avez compris Jingdu serait potentiellement un partenaire idéal avec Blade dans la composition à voir si cela fonctionne mais en tout cas les gars je suis très très hypé qu'en pensez-vous de Jingdu ? C'est incroyable on va lire la carte du personnage donc Jingdu celui qui souhaite apprendre mon maniement de l'épée je lui apprendrai l'un des héros légendaires composant le iCloud Quintet et qui a reçu le titre transcendant Flash ayant dépassé les concepts mortels de victoire elle a choisi de suivre un chemin différent pour obtenir le pouvoir capable de tuer les dieux ouais rien que ça incroyable par la suite un champion de l'épée de Luofu a été retiré des archives de Xiangzhou et un traître effacé des annuaires a été ajouté voix anglaise Amalie alors Amalie il me semble que c'est une c'est une vétubeuse oui bah elle est là voilà Amalie donc c'est la voix anglaise officielle de Jingdu c'est une vétubeuse force à elle j'ai à toi et donc voilà les gars Jingdu écoutez alors on se pose on se pose des questions est-ce que Jingdu portera son bandeau ou pas moi j'espère dans le combat qu'elle portera son bandeau et qu'elle fera un éveil genre elle enlève son bandeau tu sais quand elle fait son ulti ah là là on voit ses yeux un peu ah ce serait trop bien ce serait trop bien si on voit ça dans le gameplay on verra je suis pas certain encore une fois c'est des rumeurs on n'a pas encore la confirmation de tout ça mais oui Jingdu était un personnage extrêmement hypé mais du coup alors qu'est-ce qui se passe parce qu'elle vient en 1.4 la stratégie moi je vous conseille les gars d'économiser non vraiment je pense que Jingdu pourrait être potentiellement méta parce que si elle se joue avec Blade croyez-moi ça risque d'être l'une ou du moins l'une des meilleures teams avec la team monocantique l'une des meilleures teams du jeu parce que franchement déjà Blade déjà Blade les gars Blade on sait qu'il est extrêmement fort alors si on peut la coupler avec lui avec un Luosha dans la team pour remonter les HP parce qu'elle consomme apparemment les HP de sa team un Luosha serait nécessaire pour maintenir la team en vie les gars ce serait incroyable une Jingyu Blade Luosha et pourquoi pas je sais pas moi une Jingyun etc un petit support ou un Death Break on verra mais en tout cas ça s'annonce être du lourd et du coup pourquoi je vous conseille d'économiser parce que et bien ça arrive bientôt les gars ça arrive très bientôt octobre ouais mi-octobre début novembre ça dépend si elle vient en phase 1 ou en phase 2 mais en tout cas voilà c'est un personnage qui s'avère être extrêmement fort main DPS destruction d'éléments glace il faut savoir que la glace est un élément très très puissant les gars parce que là actuellement en mono glace on a enfin en mono cible on a Yanqing mais voilà il semblerait que Jingyu peut potentiellement être le meilleur personnage de glace du jeu donc avoir encore une fois on verra bien son kit et son potentiel mais voilà je suis très hypé qu'en pensez-vous dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez du personnage en tout cas moi je la trouve incroyable j'ai hâte qu'elle soit disponible tout simplement j'ai hâte de voir son trailer également enfin voilà ça annonce du bon pour la suite n'oubliez pas le petit commentaire ainsi que le petit like ça me ferait plaisir et puis dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez du personnage est-ce que vous allez économiser pour elle dites-moi tout en tout cas moi je suis hypé et dites-vous que du coup demain demain n'oubliez pas on aura le prochain personnage donc la seconde bannière pour ce drip marketing de la 1.4 pardon on sait pas c'est qui mais voilà il y aura un autre personnage demain annoncé donc voilà on verra bien si c'est phase 1 ou phase 2 pour l'instant on sait pas encore dans tous les cas c'est entre mi-octobre et début novembre qu'elle sera disponible voilà voilà c'était Miuri passez une bonne journée et à plus la hype est présente mes amis